Alors, voilà, le système est actuellement démarré, son coupé, c'est quoi ? C'est une boîte à musique avec animation lumineuse par les 4 matrices Neopixel WS2812B qui sont là, en face, c'est à chaque fois 4 x 25. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le système ? Donc, en fait, ici, nous avons un siduino XIAO, alors tout ça, on le verra mieux sur le schéma. Là, nous avons un potentiomètre pour régler le volume solaire, et là, nous avons un autre potentiomètre pour régler la valeur de la tempo d'arrêt automatique du système. Ici, j'ai 5 boutons poussoirs, avec communs que j'ai reliés à la masse, les matrices, on en a parlé. Ici, j'ai un DF Player Mini avec une micro-carte SD. Au niveau circuiterie, alors, bien sûr, avec le DF Player, nous avons ici le petit tweeter qui est là, qui est un HP 4 Ohm, pour l'instant. Je vais peut-être passer à 8 Ohm dès que je les aurai reçus, je pense que ça peut faire parfois un peu moins de saturation. Ici, en circuiterie, pour alimenter, pour comiter l'alimentation du DF Player Mini et des matrices, j'ai donc utilisé un optocoupleur. On verra ce schéma, j'utilise, l'objectif recherché n'est pas de faire une isolation galvanique. Vous verrez, c'est pour une autre raison que j'ai utilisé un optocoupleur. Ici, j'ai un transistor BJT NPN, qui va venir couper les néo-pixels par le plus-alim. C'est comme ça que ça marche le mieux pour les néo-pixels, sinon, si on le coupe par le 0V, on a encore une consommation parasite. Et ici, j'ai un MOSFET, canal N, qui lui, va venir couper le DF Player Mini par son 0V. En fait, il va commuter le 0V du DF Player Mini. Là aussi, c'est de l'optimisation, c'est comme ça que ça marche le mieux, au niveau des consommations et du fonctionnement. Alors voilà, l'animation lumineuse est en cours, on va en avoir deux ou trois pour l'instant, surtout si vous en avez à me proposer. De même que pour les animations sonores, ça m'intéresse. Vous verrez qu'actuellement, ce sont des bruits d'oiseaux, j'ai mis des bruits d'oiseaux parce que je pense que sur YouTube, ça va passer sans problème. Le reste, ce sont des choses que j'ai trouvées dans des banques de son, donc je ne sais pas si YouTube va me limiter ou pas. J'essaierai d'aller mettre mes autres fichiers en pièces jointes via les commentaires de la vidéo. Voilà, donc on pourra par la suite, d'ailleurs je l'ai déjà fait, mettre des chants de Noël, mettre des chants d'enfants, mettre des chants d'anniversaires, etc. On va remettre le son. Donc le son, c'est ce bouton-là, pour le remettre. Je peux vous dire que j'ai fait tourner cette animation chez moi, et vraiment on a l'impression qu'il y a des oiseaux dans la pièce. Alors si je veux remettre le son à nouveau, on appuie un seul bouton, ben je n'ai pas à le remettre, donc le système va m'avertir de mon erreur par une petite LED en haut à gauche, ici, et le buzzer qui est là. Alors j'appuie, vous voyez, un signal sonore et lumineux un peu long, je refais, voilà. Là si je veux recouper le son, vous verrez que ce n'est pas le même signal sonore et lumineux, voilà. Si je veux recouper une deuxième fois, ben voilà, j'aurai une erreur, voilà. Allez, on remet le son. Ah oui, alors là ici, le système s'est arrêté par la tempo, comme il tournait depuis un moment, le système s'est arrêté par la tempo automatique. Donc on voit, alors, bon c'est réglable par le potentiomètre, c'est réglable par le potentiomètre. On démarre. Voilà. Alors j'ai fait une lecture aléatoire des pistes. Une commande qui utilise random de la bibliothèque de Diasplayer, mais j'ai l'impression que c'est toujours plus ou moins de la même façon que ça démarre. Enfin, je n'en suis pas sûr, je n'ai pas, mais... Voilà, donc ici j'ai redémarré, je coupe le son. Je remets le son. Là, c'est un bouton que j'ai voulu utiliser parce qu'il me restait, et pour utiliser les deux derniers ports que je n'avais pas encore utilisé. Donc en fait, c'est quoi ? C'est pour venir tester le buzzer et la LED. La LED étant donné que je suis en 3,3 volts, je me suis permis de ne pas mettre de résistance en série. Voilà. Je coupe le son. Et ça, ce bouton, je ne sais plus si j'ai dit, c'est le bouton qui va venir couper. Via les autres resteurs, le BJT et le MOSFET, il va venir couper l'alimentation de ces deux auxiliaires. Donc le système va s'arrêter, tourner au ralenti. Alors, pourquoi j'ai utilisé ça ? C'est parce que je prévois une option plus tard. Là, je n'ai pas pu le faire parce que je n'aurais pas eu les batteries en temps et en heure. Donc c'est un système qui va être alimenté via un bloc d'alimentation. Vous savez, c'est un bloc que l'on branche sur la prise de courant et qui délivre du 5 volts en aval. Pour l'instant, ça va être alimenté par ça. Plus tard, je pense faire une autre petite boîte à musique, mais qui sera sur batterie en chargeable. Et donc là, je devrais mettre le maximum de choses au repos. Peut-être même enlever des éléments sur le site du hilo. Pour avoir une consommation au repos minimum. Donc le but, ça sera de mettre en mode sommeil le site du hilo. Et de couper toutes les alimentations des auxiliaires. Pour l'instant, je coupe les alimentations des auxiliaires, mais le site du hilo reste alimenté. Allez, on arrête le système. Voilà, le système est arrêté. Et comme je l'ai déjà dit, pour le redémarrer, c'est ici. Bon, on va redémarrer. Voilà, c'est reparti. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur la démo. Eh bien, il va falloir passer à l'étude du schéma. Mais je pense que je le ferai dans une autre vidéo. Parce que celle-ci, elle dure déjà un certain temps. Allez, on arrête tout. Voilà. Allez, à bientôt. Bon, je pense que c'est le schéma. 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 Sous-titrage ST' 501